D'autres personnes, d'autres forces politiques parlaient des banques. Je suis désolé, mais je vais revenir sur cette question. Vous parlez du Brésil, Montebourg en a parlé pendant... Vous parlez de la souffrance des peuples, Mélenchon en a parlé. Vous parlez de protectionnisme, vous parlez de la Chine. Et figurez-vous, je mange des tartines le matin, je pense que M. Hollande aussi. Tout cela, nous l'entendons pas à l'heure. Alors, je vais vous poser la même question, mais à l'envers. Que dites-vous que les autres ne disent pas en dehors de, je vous l'avais bien dit et j'ai été la première ? Qui parle de protectionnisme aux frontières de la France ? Tout le monde. Pardon ? Aux frontières de la France ? Non. Aux frontières... Vous avez raison. Aux frontières de la France, vous avez parfaitement raison. Qui parle de revenir sur la loi 73 et de rendre à la Banque de France la prérogative de prêter au trésor ? Plus ou moins, vous n'êtes pas la seule. Non, qui ? Écoutez... Ça serait une folie, mais personne ne l'a parlé à la vie. Alors, écoutez, on ne va pas faire une bataille de non. Ah si, monsieur, vous me... Permettez-moi, monsieur. Non, 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 c'est trop facile. Vous me dites que tout le monde dit la même chose et qu'est-ce que je dis de différent ? Je vous dis qui propose de supprimer la loi 73 et de rendre à la Banque de France la prérogative de prêter au trésor ? Vous pouvez nous conduire sur un point particulier si vous le voulez. D'ailleurs, vous ne nous y conduirez pas. Non, c'est un point essentiel de mon programme, monsieur. Non. Je vous dis que la question de rendre aux Etats la main sur une banque nationale ou sur les banques, c'est une question qui est générale. La question des banques, vous n'êtes pas la seule à la poser. C'est une désentrée, monsieur. Puisque par définition, tous ceux qui ne proposent pas la sortie de l'euro ne proposent pas que nous maîtrisions la banque. Excusez-moi. Bon. Alors, qui propose la sortie de l'euro ? Eh bien, alors, c'est que vous n'écoutez pas les débats qu'on entend partout, parce que si la question des banques n'a pas été abordée, la question de mettre au pas les banques, vous l'avez peut-être entendu dans la primaire socialiste, enfin... Monsieur, soyons, s'il vous plaît, sérieux. J'ai bien compris que vous aviez un petit penchant affectif pour les socialistes, mais il n'en demeure pas moins. Je vous oppose les socialistes parce que je suis chargé de vous apporter la contradiction. Alors, je recommence. Qui propose la sortie de l'euro ? La sortie de l'euro est un débat permanent dont vous seriez, en quelque sorte, le degré maximum. Mais la question de la sortie plus ou moins de l'euro, de créer un euro du nord, un euro du sud, si vous ne l'entendez pas, c'est que nous n'écoutons pas les mêmes radios. Non, mais monsieur, à faire un euro du nord et un euro du sud, ça n'est pas sortir de l'euro. Vous êtes éminemment gêné parce que vous êtes arrivé sur un terrain où vous êtes en train de vous enliser. Le terrain sur lequel je voudrais que vous me répondiez, c'est que dites-vous que les autres ne disent pas et que vous ne dites pas grand-chose que les autres ne disent pas. Eh bien, monsieur, je... À part que vous portez peut-être à incandescence des choses qu'on entend partout. Monsieur, je vais vous dire précisément... Non, non, mais parce que c'est trop facile, ça. Moi, je veux aller au bout de votre illogisme et de vos contradictions. Qu'est-ce que je porte comme politique ? Parce que moi, ce que pense, si vous voulez, tel ou tel analyste ou économiste d'une banque, ça ne m'intéresse pas. Dans la classe politique française, qui est pour la sortie de l'euro ? Moi et monsieur Dupont-Aignan qui est à 1%, que j'espère d'ailleurs pouvoir convaincre de me rejoindre. Qui propose la suppression de la loi de 1973 ? Je suis la seule. Qui propose des protections aux frontières françaises ? Je suis la seule. Mais le fait d'être seul vous paraît une garantie de bon sens et de sérieux ? Mais monsieur, ça n'est pas le problème. Peut-être aussi parce que c'est moins raisonnable. Non mais monsieur, excusez-moi, je réponds à la question de votre confrère. Il me dit, qui, qui, il me dit, vous n'êtes pas la seule à dire ça. On a compris que vous étiez deux, à savoir que nous sommes les seuls. Voilà, c'est tout. Donc sur l'échiquier politique, si vous voulez... Par conséquent, vous avez tort, je suis désolé, ça peut arriver. Vous ne pouvez pas réduire l'immense... Oh, ça vous agace. Oh là là, ça vous agace. Non, je ne suis pas agacé du tout. Oui, si je le vois bien. Pourquoi voulez-vous que je sois agacé ? Ce qui m'agace un peu, c'est qu'on ne va pas faire un débat, ceux de tête Marine Le Pen et Hubertas. On voudrait comprendre un peu quel est le...